Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la saison 2 de The Promised Neverland. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils se séparent des démons et se mettent en route vers le point B0632. Ah oui, et aussi son jeu veut pas les bouffer parce que dans le futur, ils voudraient bouffer leur progéniture. Du coup, ils arrivent au point B0632 mais y'a rien. Mais grâce à un mot dans un livre, ils trouvent l'entrée. Et cela s'avère être un bunker, un repère. Et il semblait y avoir quelqu'un y'a très peu de temps. Attends, y'a pas un problème là ? Et ils trouvent une pièce secrète. Je sais pas si c'est rassurant. Et elle est vide. C'est rassurant. C'est rassurant. On est pas là pour juger. Le lendemain, après avoir fait des tests avec un petit radio la nuit, ils trouvent deux salles. L'une avec un téléphone. Ça fait beaucoup. Et l'autre, une pièce vide avec écrit « Help » en rouge, peut-être avec du sang, ne sais pas. C'est pas facile. C'est toujours. Le téléphone sonne et m'a répond. Et la seule phrase qu'on entend, c'est « Je suis où, il y a une nerveuse ? » J'adore, parce que... L'épisode se termine à ce moment-là. Alors, mon avis sur cet épisode, il est vraiment pas mal. Beaucoup plus rythmé que le précédent. On en apprend sur son jeu et musica. Ensuite, ils partent. Ils trouvent le point B0632, tout ça. Et le nombre de pièces cachées dans le point B0632 est incommensurable. Et on se pose énormément de questions. Et c'est ça qu'on aime avec « The Promised Neverland », c'est de se poser énormément de questions. Genre, pourquoi il y a une pièce avec écrit « Help » barré ? Pourquoi il y a une pièce avec juste un téléphone ? D'ailleurs, c'est pas un téléphone portable, mais un téléphone... C'est un nom, mais je sais plus, ok ? En plus, je me suis fait mal, je suis connu ! En plus, comme d'habitude, les musiques et surtout, l'ambiance est magnifique. Pour moi, c'est un épisode qui est calme et qui est parfait pour un épisode de cette saison de « The Promised Neverland ». Contrairement à l'épisode 2, il a réussi à me donner la hype de voir le prochain épisode. Car oui, je suis l'être qui compte, après tout. Un série post de super-héros. Nynynyn, je m'appelle Ruport, je suis intelligent. Bon, du coup, c'est la fin de cette review de « The Promised Neverland ». Bye !